Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la keynote d'Apple qui a eu lieu hier. Apple a présenté 4 nouveaux smartphones, un iPhone 12 mini, un iPhone 12 classique, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max, un smartphone de 6,7 pouces, soit comme ils l'ont annoncé, le smartphone le plus grand commercialisé jusqu'alors par Apple. Même si pour ma part ce genre de dimension ne m'intéresse absolument pas, je suis plutôt très motivé par l'achat d'un iPhone 12 mini. Avant de débriefer un petit peu sur les iPhones présentés, on va quand même parler un peu de cette keynote, de cette présentation un petit peu spécifique, liée au Covid bien évidemment. Et sincèrement je trouve que la présentation était vraiment super bien dosée, tout était très dynamique, les plans n'étaient pas trop long. Pour ma part quand je regardais les anciennes keynotes, c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à déconnecter au bout de 30-35 minutes parce que ça devenait un petit peu saoulant. Ils mettaient énormément de temps à en arriver au fait, c'est à dire à la présentation des iPhones, ce qui est finalement le produit le plus attendu chez Apple, même si bien sûr le HomePod peut être très intéressant également. Et là pour le coup je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'attente, c'était très fluide, très dynamique, les plans changeaient fréquemment, du coup il y avait un maintien de l'attention des spectateurs qui était plutôt sympa. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce type de keynote 2.0 et je pense qu'à terme à mon avis faire une keynote physique n'a plus beaucoup d'intérêt. Dans le sens où aujourd'hui finalement tout le monde a accès à YouTube, tout le monde a accès surtout maintenant en 5G comme ils l'ont présenté, un maximum de réseau, un maximum de débit avec une très bonne qualité d'image. Du coup j'ai vraiment été conquis par la présentation. Revenons-en au fait, les iPhone 12, donc il y en a 4 qui ont été présentés, l'iPhone 12 mini, un écran de 5,4 pouces. C'est vraiment pour moi l'iPhone parfait, franchement parce qu'aujourd'hui j'utilise un iPhone 11 Pro et je n'ai rien à lui reprocher si ce n'est une taille un petit peu trop importante, notamment quand vous pianotez à une main, quand vous êtes dans le lit et vous regardez une vidéo, vous êtes sur Snapchat ou vous êtes sur Instagram. Je trouve qu'en le tenant à une main c'est un petit peu gros, c'est un petit peu fatigant, notamment quand il repose uniquement sur le petit doigt, je trouve que ça peut être un petit peu gênant. L'iPhone 11 Pro est également relativement lourd, ça c'est directement lié à des matériaux assez qualitatifs, il ne faut pas se mentir. Et c'est en ce sens que je trouve que l'iPhone 12 mini est vraiment super intéressant, d'autant plus que mis à part l'absence d'un capteur téléobjectif, il ne lui manque rien. Et vraiment le gros point qui m'a fait plaisir lors de cette présentation, c'est que pour une fois, tous les iPhones présentés seront équipés d'un écran OLED et ça je trouve que c'est super sympa, c'est vraiment ce qui manquait aujourd'hui à l'iPhone 11. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec l'iPhone 11 dans le sens où il y avait un manque de contraste, même si c'était une excellente dalle IPS, il ne faut pas se mentir. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on est quand même entouré massivement d'écrans AMOLED, d'écrans OLED et qu'on a pris goût à ces forts contrastes, à ces noirs très profonds, à cette colorimétrie vraiment super agréable et même un petit peu flatteuse à l'œil. Donc ça c'est vraiment pour moi le gros point fort sur ces nouveaux iPhones, c'est qu'il y a des écrans de qualité sur toute la gamme, qu'importe la somme des pensées, et ça c'est vraiment cool. Deuxième point important sur ces nouveaux iPhones, ils sont compatibles 5G, ils en ont parlé longuement, ils en ont un petit peu trop parlé à mon goût, ça n'est pas non plus une révolution incroyable. Tous les constructeurs aujourd'hui proposent quasiment un smartphone compatible 5G. Après ça n'est pas dramatique, bien évidemment que le réseau 5G est un réseau important et qu'il va bouleverser finalement les habitudes dans les années à venir, notamment en termes de communication entre les appareils. Mais ça n'était pour ma part pas le sujet le plus important sur ces nouveaux iPhones 12. Vous l'aurez compris, le modèle qui m'intéresse le plus est l'iPhone 12 mini, pour les raisons que j'ai exprimées juste avant. Vous passerez ensuite sur l'iPhone 12 qui comporte lui aussi que deux capteurs photo, il n'y a pas de capteur téléobjectif. Donc vous aurez finalement deux modules photo sur l'iPhone 12 mini, vous aurez également deux modules photo sur l'iPhone 12 classique. La seule différence bien évidemment entre ces deux versions, c'est la taille de l'écran. Vous avez un écran de 5,4 pouces, donc là c'est vraiment parfait en termes d'ergonomie. Ça peut être un petit peu gênant si vous consommez énormément de multimédia, si vous regardez des vidéos, si vous faites du montage photo, de la retouche photo, de la retouche vidéo, ça peut être un petit peu problématique. Quoi qu'il en soit, en termes d'ergonomie, l'iPhone 12 mini, c'est clairement celui qui m'intéresse le plus, c'est celui que je vais commander. Je suis juste un petit peu déçu qu'il ne sorte pas en même temps que tous les autres, d'autant plus qu'Apple a pris pas mal de retard par rapport au Covid, donc il aurait été intéressant je pense de tout sortir en une fois, de satisfaire l'entièreté de la clientèle Apple. Ça n'est pas le cas, il faudra que je prenne mon mal en patience, comme beaucoup de monde je pense. Et l'iPhone 12 mini sera donc disponible à partir du 13 novembre 2020, et je pense sincèrement le commander en bleu, même si je trouve que le bleu est un petit peu moins joli que sur la version Pro par exemple. L'iPhone 12 quant à lui est un petit peu plus grand comme je l'ai expliqué, vous passez sur un écran de 6,1 pouces, c'est la taille actuelle de l'iPhone 11 en termes de taille d'affichage. Par contre, l'optimisation du boîtier fait que l'iPhone 12 est un petit peu plus petit que l'iPhone 11, ce qui est très intéressant parce que je trouvais vraiment l'iPhone 11 un peu trop grand pour ma part en termes d'utilisation, le form factor n'était pas extraordinaire. Et là, le fait d'avoir un petit peu rogné les pourtours, d'avoir donné un design proche du form factor des iPhone 5S avec des bordures très acérées, très contemporaines, comme ça c'est vraiment un bloc un petit peu taillé brut dans l'aluminium, je trouve que c'est très sympa et très réussi, et bien ça permet de gagner quelques millimètres et ça fait que le form factor en prend un coup dans le bon sens, ce qui est plutôt sympa. La gamme supérieure, ce sera bien sûr l'iPhone 12 Pro, là encore pas de différence en termes d'affichage, ce sera un écran de 6,1 pouces, exactement comme l'iPhone 12, toujours une technologie d'affichage OLED, donc ça c'est toujours très intéressant. Je le répète, toute la gamme des iPhone 12 auront un écran en technologie OLED, contraste infini, économie d'énergie notamment dans l'affichage des noirs, ce qui est très sympa, d'autant plus que l'iPhone 12 mini aura vraisemblablement une petite batterie, forcément le boîtier est plus compact, et il propose en plus une définition en Full HD+, ce qui va consommer nativement pas mal d'énergie, donc j'ai un petit peu peur par rapport à l'autonomie de l'iPhone 12 mini. Quoi qu'il en soit, sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, la batterie sera un petit peu plus intéressante, plus costaud, et je pense que l'endurance sera vraiment dans la droite lignée des derniers modèles proposés par Apple, c'est-à-dire plutôt sympa. Pour en revenir à l'iPhone 12 Pro, vous avez donc un écran de 6,1 pouces, technologie OLED, et on retrouve également un troisième capteur photo, comme c'est le cas finalement aujourd'hui sur l'iPhone 11 Pro, un troisième capteur photo téléobjectif, donc un zoom optique x2, c'est une focale aux alentours de 52 mm, donc on est vraiment dans une configuration qui est vraiment très proche de l'iPhone 11 Pro qu'on retrouve aujourd'hui, si ce n'est bien sûr la mise en avant sur ces quatre modèles du nouveau processeur Bionic A14, qui va bien sûr apporter énormément de performance au smartphone, et bien évidemment une compatibilité 5G. Et enfin, pour finir, le fleuron proposé par Apple, il s'agit de l'iPhone 12 Pro Max, un smartphone super grand, il est équipé d'un écran de 6,7 pouces, c'est ni plus ni moins qu'un énorme smartphone. Pour ma part, quand je teste aujourd'hui des smartphones sur ma chaîne Android, équipé d'une dalle qui est courante chez Android, c'est-à-dire une dalle de 6,67 pouces, soit très proche de ce que propose Apple aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très gênant, c'est vraiment une taille qui n'est pas agréable pour ma part, je n'ai pas des mains minuscules, après je n'ai pas des mains énormes non plus, mais je trouve que c'est vraiment des smartphones qui ne m'attirent pas. Aujourd'hui, en effet, si je parcours une fiche technique d'un smartphone type Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo, etc., et que je vois une dalle de 6,67 pouces, je n'ai presque pas envie de tester le smartphone. Pourquoi ? Parce que je sais d'ores et déjà que ce sera un smartphone qui ne m'intéressera pas, qui ne correspondra pas également à mes attentes, tant en termes de dimension, de poids, que d'ergonomie, du coup, je trouve que c'est dommage que Apple ait suivi cette dynamique qu'il doit y avoir des gens qui sont intéressés, notamment côté Asie. Si vous regardez en Chine, etc., il y a beaucoup de gens qui aiment les grands écrans. Et bien évidemment, après, ça peut être très intéressant pour faire du montage photo, du montage vidéo, comme cela a été mis en avant massivement lors de la présentation de l'iPhone 12 Pro Max, dans le sens où celui-ci embarque vraiment un système photo et vidéo très intéressant. Vous l'avez certainement remarqué lors de la présentation, notamment sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, ils embarquent un nouveau capteur, un capteur appelé LiDAR, déjà présent sur le dernier iPad. Alors ce capteur n'est pas vraiment révolutionnaire, il existait déjà sur certains smartphones Android depuis plusieurs années. Ces capteurs s'appelaient à l'époque capteurs TOF, c'est-à-dire Time of Flight. C'était finalement des capteurs qui calculaient en infrarouge la distance entre le sujet et l'appareil photo pour vraiment générer un bokeh, un flou d'arrière-plan le plus net possible et surtout le plus progressif. Et l'autre intérêt de ce capteur infrarouge, c'était également de pouvoir faire une mise au point même en cas de faible luminosité. Donc c'est un produit qui est déjà existant, c'est une conception d'un système déjà existant que Apple a décidé aujourd'hui d'intégrer dans l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. C'est très intéressant, d'autant plus que Apple n'est vraiment pas le leader sur le mode portrait. Aujourd'hui, il y a en effet énormément de problèmes de détourage, de précision sur le mode portrait. Le bokeh n'est pas progressif, le bokeh n'est pas précis. Quand vous regardez les photos que j'ai faites sur mon Twitter et sur mon Instagram avec un Google Pixel 4a vendu 349 euros, on se dit que Apple a vraiment encore beaucoup de travail sur ce côté-là et j'espère que l'iPhone 12 Pro va corriger le tir parce qu'en l'état actuel, utiliser le mode portrait, c'est un petit peu la roulette russe. On ne sait jamais ce qu'on aura en résultat et c'est un peu gênant. L'iPhone 12 Pro Max embarque également ce capteur lidar donc ça, c'est très intéressant. Comme je l'ai dit, ça va permettre de faire des portraits un peu plus sympas, notamment en basse luminosité avec une précision de mise au point qui sera vraiment toujours au rendez-vous dans le sens où il n'y a absolument pas besoin de lumière pour faire le focus. Et l'iPhone 12 Pro Max embarque également une longueur focale un petit peu plus importante. Vous avez une longueur focale de 52 mm sur l'iPhone 12 Pro ce qui est similaire finalement à l'iPhone 11 Pro d'aujourd'hui. Et la longueur focale un petit peu plus importante sur l'iPhone 12 Pro Max aux alentours de 65 mm je crois, à vérifier, permettra en effet de se rapprocher d'une photo professionnelle par rapport à la longueur focale et de faire des portraits sans déformation. Vous n'êtes pas sans savoir que la focale joue énormément sur la forme du visage. Plus la focale est grand angle, plus vous allez avoir un nez important. Plus la focale est longue, plus finalement le visage aura une forme naturelle comme on le voit nous tous les jours finalement. Et c'est en ce sens qu'Apple a choisi d'allonger la longueur focale de l'iPhone 12 Pro Max pour permettre de faire des photos plus proches un petit peu du monde de la photo professionnelle comme on peut faire avec un capteur plein format et une focale fixe par exemple de 60 ou 80 mm. Au niveau des performances, aucun problème. Les 4 iPhones seront équipés de la même puce Bionic A14 avec bien sûr le système Neural Engine, etc. Je n'ai aucun doute quant aux performances des derniers iPhones. Ils sont toujours sur le devant de la scène. Pour ma part, mon iPhone 11 Pro ne m'a jamais déçu. Aujourd'hui encore, quand je fais du montage en 4K 60 images secondes, ça fonctionne très bien. C'est vraiment très agréable. Les 4 modèles d'iPhone seront également étanches. Une résistance jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Donc là, ça pardonne vraiment les petites chutes dans la piscine, les chutes dans les toilettes, etc. Même si vous voulez faire une photo sous l'eau, même si ce n'est pas conseillé, Apple ne conseille pas d'utiliser son smartphone sous l'eau. Vous en aurez la possibilité, même si bien sûr, niveau garantie, ça peut poser problème. Méfiez-vous. Autre révolution par rapport à ces iPhones et je sais que c'est quelque chose d'important pour vous, c'est la résistance aux chutes. Les nouveaux écrans proposés par Apple proposent en effet une protection Ceramic Shield, ce qui est plutôt intéressant. Ils annoncent une résistance bien meilleure par rapport à l'ancienne version. Ils seront en effet 4 fois plus résistants aux chutes. Alors, je ne sais pas si je ferai le test sur ma chaîne, mais quoi qu'il en soit, si je trouve des informations ou des tests de choc et de chute, je vous partagerai l'infos bien sûr sur mes réseaux. Au niveau de la capacité de stockage, c'est un petit peu décevant pour l'iPhone 12 mini. Celui-ci sera disponible à 809 euros avec 64 gigas d'espace de stockage. Ça reste un petit peu limite. Aujourd'hui, j'utilise un iPhone 11 Pro avec 64 gigas d'espace de stockage. Il est constamment saturé. J'ai fait une erreur lors de l'achat. L'iPhone 12 dans sa version prix d'entrée sera également disponible uniquement en 64 gigas. Vous avez bien sûr sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 la possibilité d'acheter une version 128 ou 256 gigas d'espace de stockage qui sera à mon sens plus cohérente avec l'utilisation d'un smartphone aujourd'hui. Et pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, le prix d'entrée proposera 128 gigas d'espace de stockage et vous aurez en option 256 ou 512 gigas d'espace de stockage de quoi stocker massivement des données. Une fois qu'on a parlé de stockage, on peut parler de vidéos ce qui consomme énormément d'espace. Quand vous faites une vidéo en 4K 60 images secondes, ça mange énormément de place très rapidement. Il n'y a aucune révolution chez Apple aujourd'hui en termes de captation vidéo. L'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max restent limités à du 4K 60 images secondes mais en toute sincérité, c'est largement suffisant. Quand je vois la plupart des smartphones Android proposer aujourd'hui une captation en 8K, ça n'a à mon sens aucun sens. Qui chez lui est actuellement équipé pour pouvoir visionner du contenu en 8K ? Pour ma part, je ne connais personne, pourtant j'évolue un petit peu dans le monde de la tech. Je possède actuellement une télé 4K, ça suffit largement et je trouve que c'est très intelligent de la part d'Apple de ne pas avoir joué la surenchère de proposer du 8K, 30, 60 ou 120 images secondes. Ça n'a aucun sens, ça consomme énormément de stockage, d'énergie et finalement, ça ne se partage nulle part. Ce n'est vraiment pas nécessaire aujourd'hui de partir dans la 8K. Et comme vous l'avez vu lors de la présentation, l'iPhone 12 Pro Max est un petit peu plus axé professionnel, un petit peu plus axé montage vidéo avec une captation vidéo HDR, ce qui permet d'avoir une très belle dynamique d'image, une très belle dynamique de couleur également. Ça permet d'avoir des ciels pas trop cramés, ça permet d'avoir des basses lumières qui sont débouchées, donc c'est plutôt sympa. Ça permettra à mon sens de faire des vidéos de très bonne qualité, d'autant plus que la 4K à 60 images secondes actuellement chez Apple est déjà de très bons niveaux, seront équipés d'un capteur de 12 mégapixels optique à ouverture f2. Donc ça, ça reste encore une fois dans la droite lignée de ce qui est proposé actuellement. 12 mégapixels, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure résolution trouvée aujourd'hui sur un smartphone. En effet, il n'y a absolument aucun intérêt aujourd'hui à proposer un capteur de 30, 40 ou 60 mégapixels. Au vu de la taille des capteurs de ces appareils photos, ils sont vraiment compacts. Et plus il y a de photosites, c'est-à-dire de mégapixels sur un petit capteur, plus celui-ci est sensible au bruit numérique, à la montée en ISO, au flou de bouger, etc. Donc il est préférable d'avoir 12 mégapixels avec des photosites un petit peu plus grands qui capteront plus de lumière et qui permettront au smartphone de moins monter en ISO pour avoir des photos beaucoup plus propres, surtout en basse lumière. Et enfin, bien sûr, en termes de sécurité, les iPhones sont bien sûr toujours mis en avant. Apple est toujours dans cette démarche de protection de la vie privée, cette démarche également écologique qui a été massivement présentée, notamment avec l'absence des chargeurs dans les boîtes. Pour ma part, je trouve que c'est cohérent. Après, de par mon activité sur YouTube, j'ai énormément de blocs chargeurs, énormément de câbles USB, de câbles Lightning, c'est vraiment une catastrophe. Écologique, il faut bien le dire. Alors même si ça peut en faire sourire quelqu'un, même si tous les fanboys Android critiquent le choix d'Apple, moi je trouve que c'est complètement cohérent. Et à mon sens, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à fournir un smartphone encore avec un bloc chargeur, avec une notice, avec une épingle pour extraire le tiroir à nano SIM. C'est beaucoup de matériaux utilisés, beaucoup de pollution qui ne servent finalement à rien. Si vous regardez dans vos tiroirs, dans vos placards, vous avez tous au minimum deux chargeurs, un câble Lightning, un extracteur SIM, des notices à ne plus savoir quoi en faire et des boîtes qui sont systématiquement jetées à la poubelle ou presque. Donc je pense que la démarche d'Apple, même si elle peut faire sourire, est à mon avis très cohérente. On parlait de la sécurité, donc on parle du déverrouillage, Face ID est toujours de la partie, de ce fait là, l'encoche est toujours de la partie. Je sais que ça peut aussi en faire rire certains, je sais que la plupart des gens, notamment encore du monde Android, critiquent l'encoche chez Apple, mais celle-ci n'est finalement pas un choix, mais c'est une concession de la part d'Apple. Il est en effet aujourd'hui impossible d'intégrer tous les capteurs qui sont actuellement dans l'encoche sous l'écran, ça ne fonctionne pas, techniquement ça n'est pas faisable. Du coup Apple a dû faire la concession de maintenir cette encoche, ils ont cherché à comment avoir l'écran le plus grand, le plus borderless possible, mais en intégrant des capteurs. L'encoche est la seule solution aujourd'hui viable, il n'y a pas d'autre alternative. Inutile de comparer ça au monde d'Android, il n'y a pas d'équivalence si ce n'est sur le Mate 30 Pro qui avait été présenté par Huawei et celui-ci était du coup également équipé d'une encoche. Les autres constructeurs, eux, ont abandonné le projet et proposent simplement un lecteur d'empreintes sous l'écran qui est beaucoup plus simple en termes de développement et d'intégration. Voilà pour cette petite présentation récapitulative des iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il y avait également la présentation du HomePod mini qui est plutôt sympa, le design est vraiment réussi. Je n'en ai jamais eu et je pense que je vais également en acheter un en blanc, je le trouve vraiment chouette. Et vous l'avez compris, pour ma part je pense partir ennumérer juste avant, notamment ergonomique. Même si ça m'embête un petit peu d'attendre jusqu'en novembre, je pense peut-être craquer sur un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro. Vous le saurez bien sûr sur ma chaîne, sur mes réseaux. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. J'y poste toutes les photos, toutes les actus, tous les tests que je fais et que je vais faire sur ma chaîne. Merci d'être toujours plus nombreux, on a passé le cap des 24 000 abonnés, c'est super sympa. Prenez soin de vous et à très bientôt.